Musique Une autre journée commence dans le garage avec Alain, Jesse et Anthony qui travaille sur la conception du frame d'Irotron. Aujourd'hui, on a fini de passer nos trous dans le frame. La semaine passée, on avait tout perforé notre frame pour l'alléger puis faire un look en même temps un peu spécial comme on fait chez Irotron normalement. Ce matin, il restait des trous à passer parce qu'on avait une scie qui ne coupait plus la semaine passée. On a fini ça, on a assemblé la partie de frame sur l'établi. Après ça, je l'ai mis sur le véhicule pour vérifier nos hauteurs, comment ça arrive, puis le mettre en X, puis le dresser pour le bloquer partiellement. Avant de le souder final, on va tout assembler ce qu'on a à faire. Après ça, on va se prendre dessus et on va le souder au complet. Donc là, avant-midi, c'est ça qu'on a fait avec les deux jeunes, tous coupés nos morceaux, puis taqués, puis mettre ça au niveau, mesuré en X aussi pour être certain que notre frame est égal, le trait carré du frame est égal. Ça, c'est tout fait. Il reste à l'orlever un peu parce que la hauteur, quand je l'avais mis, c'était pas tout à fait à la bonne place. C'est rien que pour centrer, dans le fond. Mais là, on l'orleva un petit peu plus pour descendre le véhicule le plus possible proche du sol. Ça fait qu'après ça, là, il va rester à mesurer en arrière les poteaux pour aller rechercher le reste de la carrosserie, pour que ça se tienne pas mal tout égal. Il y a du saponnage un peu, mais tardien, ça va bien. Oui, à la date, non, ça va bien. Ils n'ont pas de misère sur les gars qui sont quand même assez un peu habitués. Ils l'ont déjà fait, la soudure, tout ça, taqués, puis... Non, ça va bien. On coupe des pièces, puis on s'ajuste. Prendre des mesures, bien, ils sont quand même pas si mal aussi, ça va bien. Ils n'ont pas de problème avec eux autres, maintenant. Pour l'autre, ça va bien. Ça continue de même après-midi, là, on va être bon pour faire un bon bout, là, finir nos morceaux en arrière, puis là, on va s'installer pour couper les pièces qu'on a besoin, puis c'est en allé avec ça. Bien, aujourd'hui, j'ai travaillé avec Alain sur le rat de trôde. On a coupé, on a soudé, on a fait du buffer. J'ai pas mal aimé souder, puis... C'est pas mal ça qu'on a fait, là. Aujourd'hui, j'ai fait de la soudure, j'ai mesuré des morceaux de métal. J'ai fait beaucoup de choses, comme dans vos mesurés des morceaux, on a essayé de bien former le frame du rat de trôde. On a fait... Ouais, c'est ça, là, on a pas mal fait ça, là. Bien, j'ai moins aimé toujours remesurer, puis que ça change de place, il faut que ça soit à la bonne place, puis tout. Mais sinon, j'ai aimé faire de la soudure. C'est le fun. C'est le fun de toujours avoir espoir de toujours bien faire ça, de bien mesurer, puis tout. Aujourd'hui, on a fait des boîtes, puis moi, j'ai fait un plan pour savoir qu'est-ce qu'il me manquait dans chaque boîte, puis c'est pas mal ça, là. Faire des boîtes, c'était amusant, là. Bien, j'ai fait 25 boîtes, puis ouais, c'était le fun. J'ai trouvé ça, bien, pas si pénible que ça, là. C'est comme... tu commences à prendre le beat, là. Bien, là, c'est cool. Bien oui, parce que ça permet d'avoir des fonds pour les prochains projets, puis en même temps, ça nous apprend comment faire une usine, l'usinage de pièces. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, c'est bien, j'ai terminé mon piston. Donc, on fait un petit bonhomme avec des pièces d'auto, là. Puis c'est pas mal ça. Bien, j'ai de la soudure. J'ai coupé des morceaux avec un buffer. J'ai cherché des morceaux pour les mettre dessus. C'est pas mal ça. Marianne et Christian nous expliquent les préparations des pièces du Len Rover pour aller se faire galvaniser. Et le tas, là, il sert à fesser. Il faut qu'il y ait de quoi à l'arrière. Si je fais ce de même, là, ça marche pas, hein. Si je m'accote là-dessus, ça change tout. Il faut qu'il y ait de quoi? C'est bon. Enchon ! Enchon ! Afin ? C'est un petit peu plus fort, mais après ça. Après ça, il faut du sable à l'ail pour enlever les... Ça fait un petit peu. Ça fait des coches. Non. Parce qu'elle est trop mince. S'il y a une bosse, c'est que la bosse a l'épaisseur de ta tôle. Mais ça, c'est épais. Donc, lui, on peut se permettre de limer jusqu'à temps d'enlever la bosse. Ça, c'est pas grave. Les lumières, elles embarquent par-dessous et elles vont le cacher. Là, si on voudrait, on pourrait souder dessus parce qu'il s'en va au galvanisé après. Il trempe dans un acide, premièrement pour enlever le galvanisé qu'il y a déjà. Après ça, il va tomber comme quand on sable sur le métal, sur le métal à nu. Après ça, ils ont un procédé. Là, ils vont le tremper dans un bassin d'autres sortes d'acides. Après ça, ils le trempent dans un autre bassin. Ça fait des réactions chimiques et ça vient comme les morceaux. C'est comme gris-out. Mais ça rouille pas. Alors, aujourd'hui, avec Marianne, ce qu'on a fait, c'est le retour des fêtes. Il faut le dire. C'est la première journée du retour des vacances des fêtes. Il y a moins de jeunes aujourd'hui. C'est plus mollo, mais on travaille quand même. On s'est concentré sur le projet du Land Rover aujourd'hui. Les morceaux de galvanisé qui avaient été démarchés au début par la pieuvre avec Alexandra, on les avait envoyés à mon chum Rémi, mais il y avait des choses qu'on ne savait pas dans la préparation pour le galvaniser. Ça fait que là, les morceaux nous ont été retournés. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalisé de préparer ces morceaux-là. Il y avait des petites bosses à enlever. Il y avait des choses à dévisser, des trous à percer. Ça fait que ce qu'on a fait avec Marianne, là, on a impacté ça dans notre vie. C'est une belle boîte solide. Tantôt, on va aller porter ça à Rémi Gravel, notre ami Soudard. Lui a des contacts là-dedans. Il va nous faire galvaniser ça en même temps qu'une galerie. Ça fait que c'est ça qu'on s'affairait à faire avec Marianne ce matin. Les élèves remontent le Land Rover juste les suspensions pour être capables de le déplacer pour faciliter le travail. On travaille, on s'est concentrés à travailler sur le Land Rover. Puis là, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'on veut le sortir de là. Parce que là, on est prêts à peinturer la boîte en arrière. Puis là, l'autre fois, on avait démanché tout le système de suspension avant. Ça fait que ce qu'on fait ce matin, on remonte la suspension en avant temporaire, pas de frein. Juste mettre les roues pour le sortir du trou. Parce que là, on a de la difficulté à travailler la carrosserie dans ce coin-là. Puis on va plutôt rentrer le petit Jeep qui est prêt dans le coin-là. Ça fait que là, les gars, ils fouillent dans le livre. Parce que là, ils ne se rappellent plus trop les bouts, ils vont ouvrir. Ça fait que je les laisse un petit peu chercher dans le livre. Puis tantôt, là, je vais venir finaliser de remonter tout ça avec eux autres. À la fin de la journée, on va mettre les roues là-dessus et on va pouvoir le sortir du trou. La suspension en avant, ça va être terminé. Le frame, il est galvanisé là-dessus. Pareil comme nos morceaux qu'on envoie au galvanisé. C'est le même principe. Ça rouille pas, c'est durable dans le temps. Ça finit par rouiller, mais ça prend énormément, énormément de temps. La transmission, tout ça, ça reste là, la tinque à gaz. Ça fait qu'on repart de quand même une restauration quand même pas trop compliquée. Ça fait que là, on remange sur le devant, ça va être final. Prochaine étape, on va démancher la suspension en arrière pour faire la même chose. Mais qu'ils soient sortis du trou. Ça fait que c'est ça qu'on va faire ici tout ce matin avec Jimmy et Alex. Christian est en train de montrer à Marianne comment démancher une fausse selle en aluminium pour la refaire complètement en oeuf. C'est pas grave. Ça fait que c'est bon. Ça fait que— Regarde le plastique qu'il y a dessus. Si ça serait de l'acier, ce serait pas grave, mais de l'aluminium avec du plastique de même, on t'a l'air pas ça. Fait que là, on va avoir cette pièce-là en oeuvre. Mais pourquoi tu fais pas ça? Parce que du plastique sur de l'aluminium, là, ça casse, ça... Ça fait de la merde, en autres mots. Non, ouais. Parce que la chaleur, quand tu mets ton plastique, quand tu sèches, il fait de la chaleur. Là, ton aluminium, elle réagit à la chaleur. Là, après ça, il faut que tu le laisses refroidir. Là, tu le sables. Quand tu le sables, ça fait de la chaleur. Là, t'as fini de sabler. Là, tu penses que t'as plus de bosse. On va faire d'autres choses. Tu reviens, il refroidit, la bosse est revenue. Fait que là, tout ça pour dire que c'est la seule pièce de l'aile qu'ils vendent pas en oeufs. Fait qu'on va resserrer notre aile. Parce qu'elle, dans le fond, on y retouchera pas. Pour que tout de suite, on attend d'avoir la pièce d'en avant pour changer l'aile extérieure. C'est ça, on va leur mettre une nouvelle. Elle était neuve. Oui, elle scrappe. Elle était flamme en oeufs. Ils l'avaient changée. Ils avaient changé ça ici. Avec le temps, quand elle était entreposée, ils l'ont bossée ici, ils l'ont bossée là. Elle est capable de l'avoir. Elle a des flammes en oeufs. Alors, ici, on a une magnifique aile de Land Rover 68. En aluminium, encore une fois. L'aluminium, comme j'expliquais, ça se travaille pas bien. Ça se plie bien. C'est facile à plier et tout, mais c'est au niveau de la soudure que c'est plus compliqué. Dans le cas de notre aile, les pièces de reproduction par Rover, ils font le dessus de l'aile, ils font l'extérieur de l'aile et le devant. Mais ils font pas, ils fournissent pas l'intérieur de l'aile. Fait que là, ici, on a despoté l'intérieur de l'aile. Elle était soudée avec l'aile ici, comme ça. Ça fait que ça, c'est la pièce qu'il faut reproduire en aluminium pour réinstaller à l'intérieur de l'aile. Même chose ici, quand on va finaliser notre aile, l'extérieur, même s'il était neuf avec le temps, l'auto est entreposée et il y a eu des bosses dessus. Si ça serait un aile en acier, ça serait quand même facile à réparer en débossant avec un marteau et tout et tout, mettant du plastique. Sauf que du plastique sur l'aluminium, c'est pas idéal, tu sais. Surtout, là, on a une aile qui est vraiment maganée, qui a vraiment des grosses bosses. On peut en mettre du plastique, Guy est en train d'en mettre là-bas, mais il faut que ça soit vraiment des fines couches, puis il faut qu'il laisse le temps à son plastique de sécher vraiment, vraiment, qu'il refroidit la pièce comme il faut. Ça fait que c'est plus compliqué, ça fait une moins belle job. Puis là, pour un véhicule, cette qualité-là, le client a choisi de remettre deux ailes neuves à l'extérieur. Ça fait que c'est de valeur que celle-là ici, elle se fasse pas, mais on va la fabriquer, puis ça va donner pas mal le même résultat qu'un original. C'est ça, là. C'est ça, les belles ailes, le Red Rover en aluminium. Ah, Marianne, c'est une machine, Marianne. Notre Marianne. Alors, Marianne est habituée avec pas mal tous les outils. C'est le fun de travailler avec elle. Au fil des années, là, ça fait quand même trois ans qu'elle participe aux ateliers de tuning. Puis, Marianne, je peux lui donner à faire à peu près n'importe quoi dans le garage, là. Elle connaît les outils, elle a une bonne dextérité manuelle, puis ça va super bien travailler avec elle. Christian assiste deux équipes. Une qui démonte la suspension arrière du Land Rover pour la peinturée, et l'autre équipe qui remonte la suspension avant, qui, elle, a été peinturée en noir. Alors, cet après-midi, les filles finissent de remonter la suspension du Land Rover. L'autrefois, on avait quand même assemblé une bonne partie, sauf qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas encore peintes en noir. Ça fait qu'on les a peintes hier soir. Puis, ça, là, on a commencé à remonter ça ce matin, pendant que l'autre équipe démonte, là, derrière, là, pour faire la même étape qu'on a faite devant. Puis, ça va finaliser après ça, là, l'étape de la carrosserie. Ça fait qu'on est à la veuille de commencer à peinturer des pièces, là, avec le verre Land Rover, là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir du verre. Mais quand vous allez revenir les prochaines fois, là, on va avoir déjà des pièces peinturées en verre, là. Ça fait qu'on va commencer à remonter la carrosserie, puis on va commencer à voir le véhicule prendre forme. Les filles, les filles sont super bonnes. Puis, comme Alexandra commence à se débrouiller un petit peu plus avec les outils manuels, là. Mais c'est pour ça, on est ici pour ça, là. Ça fait que c'est les clés, l'impact, ça m'attend à travailler avec un impact pneumatique. Puis, au début, ça toque, là, ça fait peur un petit peu, mais là, ça allait mieux après ça. Ça fait que c'est de l'acclimatation aussi. Puis, Marianne, bien, elle a quand même plusieurs années d'expérience, mais ça paraît pas. Elle est fort comme moi. Donc, Marianne est super bonne. Puis, en plus, elle est souriante tout le temps, Marianne. Puis, Alexandra aussi, souriante, mais quand elle est réveillée. Aujourd'hui, j'ai démonté des pneus. Je les ai remontés après, parce qu'on les a démontés pour mettre les freins. Après ça, j'ai démonté des boats, puis j'ai enlevé la cage de l'Indrova, puis c'est pas mal ça. Bien, j'ai eu de la misère parce qu'il fallait rentrer des pins dans les slots debout, de roues, puis j'ai vraiment eu de la misère à faire ça parce que les trous ne sont vraiment pas... bien, ils ne paraissent pas vraiment, là, fait qu'on a de la misère, mais sinon, c'est toute aminité. Ah, finalement, je n'ai pas réussi, Christian m'a aidé. Ouais, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est un domaine qui pourrait m'intéresser pour plus tôt, là. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Alain, puis Jesse. On a essayé de mettre le moteur puis le frein droit, puis ça on a soudé. On a mis ça pour que ça soit beau, là. J'ai bien aimé travailler avec Alain puis Jesse, là. Comme Alain, il nous montre vraiment tout quoi faire, puis c'est ça, là. J'ai plein de facilités à la soudure, même si je n'ai pas beaucoup fait, là. Juste des petits tacs, mais c'est sûr que j'ai plus de facilité. Oui, j'aimerais bien, ici, continuer à monter des voitures, à remettre ça droit puis toute seule. Marianne et Jesse sont en train de travailler sur les pattes de soutien du moteur qui vont aller sur le hot rod. Alain nous explique un petit peu la conception. Bon, aujourd'hui, j'ai continué sur le frame du hot rod. Là, je l'ai réinstallé comme il faut au niveau pour être capable de fabriquer mes supports de moteur avec le moteur à sa place pour avoir les bons angles puis toutes les bonnes braquettes à la bonne place. Là, présentement, je viens de finir de le souder, là. Il fallait se fabriquer une patte avec un tuyau dedans. Elle est encore très chaude, d'ailleurs. Fait que là, on a préparé ça. Jesse était avec moi aussi. On a tout préparé un tuyau pour boucher les trous. On a percé dans le frame pour que ça soit le plus beau, pour ne pas laisser des trous à jourrer. Fait qu'on prend des bouts de tuyau qu'on a, on coupe juste la bande longueur. Après ça, ça va être soudé tout le tour du châssis pour arriver, pour faire de quoi de propre. En arrière, pareil, les deux gros, on va se mettre des tuyaux assez solides pour être capable de se renforcer en même temps. Parce que la partie, les tuyaux, les trous sont gros. Fait que ça affaiblit un petit peu le frame, là. Mais on va ressouder comme il faut à l'intérieur un tube assez épais. Fait que là, ça va nous renforcer comme il faut d'un bout à l'autre. Fait que là, un coup ça fait, là, je vais être bon pour fabriquer mon support de transmission aussi. Puis en même temps, il faut éclairer pour les exhausts. On va regarder pour se faire un genre de support qui va être en montant pour aller chercher le dessus du frame. Parce que les exhausts, ça va être des exhausts de côté. Mais il y a une trappe en dessous pour envoyer un exhaust en dessous du véhicule comme un véhicule normal. Fait que là, il faut que je me fasse de la place pour passer les exhausts aussi en dessous. Puis ils vont en avoir de côté direct. Fait que là, ça, il faut prévoir le support de transmission pour ça. Parce que sinon, on va se ramasser avec… les exhausts vont être trop bas. Comme le véhicule va déjà être à peu près à 5 pouces, le frame va être à 5 pouces du sol. Fait que c'est sûr que ça n'a pas un gros débattement de suspension. Mais il reste qu'il faut quand même avoir de la place pour passer nos exhausts. Fait pas que ça accroche, là. Et qu'il y a une bosse ou quelque chose. On a une entrée, mais une fois, il faut être certain que ça passe. Fait que j'ai fini ça, là, on s'embarque sur le support à transmission. Puis continuer nos tuyaux. C'est pas mal que ça, là, qu'on s'est rendu aujourd'hui. Après ça, on va continuer sur le frame, là, le renforcer. Il y a des plaques à faire pour boucher les boîtes. Puis on va se préparer pour, après ça, le souder. Puis qu'il soit à la bonne place. Après ça, bien, on va le rembarquer sur le véhicule, là, pour venir nos supports, puis regarder voir que tout arrive, comme il faut, à la bonne place. Parce qu'il y a encore des tuyaux soudés après le châssis. Là, on va déterminer si on fait… Si on met des supports de caoutchouc ou si on le met réside, là. C'est pas déterminé encore. Donc, si il faut faire des supports avec un caoutchouc, bien, on va pouvoir rester des fixations après le frame, puis après le châssis en même temps. Donc, ça va quand même bien, là, après ça. Et que ça soit fait, là, on va pouvoir plus assembler le frame après le châssis, puis après le body. Ça fait que, là, bien, faire notre braquette, notre suspension en avant aussi. On a un tube à soudé en avant. Après ça, on va fabriquer notre main pour les lames, là, pour ce qui est ça, ici. En tout cas, la lame, il faut l'enlever de là. On va la mettre dans le côté. Ça aussi, c'est un petit peu de taponnage à faire une braquette. Mais c'est pas grave. On va l'emmener à bout. Ah, Jesse, il a pas de problème. Il est assez débrouillard. Un matin, j'ai demandé. J'ai dit, tu vas me faire des tuyaux qui bois sur le frame. Puis, il faut qu'ils soient un petit peu plus courts, puis avoir de la place à aller soudé, faire une belle finition. Puis, j'ai juste dit ça. Il est parti. Puis, il a quasiment tout fait correct. Il s'est mesuré. Il a coupé. Puis, j'ai dit, il va avoir ça juste la largeur du frame. Il y a une petite affaire en dedans. Puis qu'après, on va les resouder au tigre. Ça va faire juste une belle petite soudeur sur le bord. Il y a rarement qu'il va dépenser l'extérieur du frame. Ça va faire une belle finition. Donc, le dessus, lui, il est quand même assez... Tu lui dis de quoi, puis t'as pas envie de répéter 3-4 fois. Tu te laisses à l'oeil, puis il part avec ça. Puis, il te fabrique ça. C'est pas trop long. Il ira même pas pire en soudure aussi, quand il vient le temps de taquer des morceaux. Puis, il se débrouille bien. À la date, t'as pas de misère avec. Aujourd'hui, au garage, j'ai aidé Alain à souder les supports de moteur qu'on voit ici. J'ai coupé les tubes en métal pour les rentrer dans les châssis pour pas que l'eau rentre. J'ai fait un peu... j'ai taqué les supports de moteur. Un peu de soudure. C'est pas mal chez lui. Bien, c'est sûr que j'ai quand même aimé utiliser la machine pour couper avec les tuyaux. C'était assez le fun à utiliser. Soudé aussi, j'aime bien assez ça, mais j'aime mieux utiliser la machine pour couper. Oui, il explique très bien, on comprend très bien tout ce qu'il dit. Marc, du Carrefour Jeunesse Emploi, qui était dans le Tuning l'année passée, est encore dans le projet cette année. Il nous explique un petit peu son implication dans le garage. Oui, donc nous, au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, on est depuis le début à soutenir Tuning, Moteur de persévérance. Cette année, c'est un nouveau projet. On a eu le souhait d'être plus présent au niveau personne, au niveau intervenant dans ce nouveau projet. Donc moi, je suis Marc, je suis intervenant jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi à Beaupré. Et j'essaye de m'impliquer un minimum d'une journée par semaine avec Christian et les jeunes. Moi, mon rôle ici, c'est un soutien dans l'intervention, mais aussi un soutien aux jeunes dans les différents ateliers, que ça soit de la soudure, de la mécanique, etc. Donc c'est vraiment un plus pour le centre de formation de la jeunesse, mais aussi un plus pour moi. Parce que ça me permet d'être directement en contact avec les jeunes, de pouvoir créer du lien avec eux, et puis d'essayer d'intervenir et de faire des projets aussi à l'extérieur. Parce que c'est des jeunes qui sont de la côte, et après ils peuvent aussi venir au Carrefour. On a d'autres projets qui peuvent les concerner, les accompagner sur d'autres domaines aussi. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés entre les deux organismes. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler comme ça. Alexandra et Alexandre sont sur le démontage du différentiel à l'arrière. Marquez avec eux pour les soutenir un petit peu dans le démontage. Aujourd'hui, on avait un atelier sur un différentiel, sur un Land Rover. L'objectif, c'était de démancher le différentiel pour pouvoir le nettoyer et le repeindre, et ensuite le remettre. Moi, je travaillais avec deux jeunes. Alexandra, c'était la première fois que je travaillais avec Alexandra, puis Alex. Alex, j'ai déjà travaillé sur d'autres ateliers avec lui, notamment en soudure. Au début de la formation, c'était un jeune qui ne connaissait pas du tout la soudure, qui ne connaissait pas grand-chose. Très vite, il a pris confiance en lui, puis aujourd'hui, il soute vraiment bien. Là, j'étais avec lui sur d'autres techniques. Il fallait déboulonner, il fallait trouver comment on enlève telle chose sans que l'autre au bout tombe, etc. Donc, il essayait d'avoir des stratégies. Il a suivi, puis il prend des initiatives, et là, il nettoie tout seul le reste. Donc, c'est assez valorisant quand même pour les jeunes, parce qu'ils voient bien ce qu'ils font, puis ils sont vraiment en autonomie. Même si je suis derrière avec eux, moi, je ne suis pas mes canaux. Je suis juste un intervenant qui touche un peu à tout, et ça permet d'être avec eux en bonne relation, parce que souvent, on fait appel à Christian pour la technique, puis moi, je suis comme eux. Je fais en même temps qu'eux, j'apprends en même temps qu'eux aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'essaye aussi de checker un peu plus au niveau de la sécurité, savoir s'ils font bien les choses et que tout soit en ordre. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit la progression des jeunes au fur et à mesure, leur aisance et leur facilité qui s'accroît avec les journées. Aujourd'hui, on a ôté le différentiel du frame, pour ensuite le déposer sur des petits trous pour travailler dessus. On a tout ôté les boîtes, on l'a nettoyé pour pouvoir mettre la peinture plus tard, puis c'est pas mal que c'est vrai. Avec Marc, il m'a dit tout ce qu'on va faire. Avant, il y avait la grosse boîte qui était ici, on l'a ôté pour travailler en dessous. Il a fallu aller en dessous du frame pour travailler, tout ôter ce qu'il ne fallait pas, puis on va tout le refaire à l'enfant. Moi, j'ai pas mal tout aimé. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. J'ai fait des choses que je n'avais jamais encore faites. On m'a montré plus que d'habitude aujourd'hui. Bien, en dessous des frames, les boucles qu'il fallait ôter, comment ôter les pneus, les hormettes, puis c'est pas mal ça aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !